Dirigeons un faisceau laser vert, issu d'un stylo laser, vers un disque compact. Faisons pivoter le système et observons, sur une règle placée à 40 cm du CD, les images diffractées par le disque. Nous observons alors une tâche centrale dans l'axe du faisceau laser incident et, de part et d'autre de celle-ci et de manière symétrique, d'autres tâches qui correspondent aux ordres 1, 2, moins 1 et moins 2 du réseau constitué par les rayures gravées sur le CD. En effet, les informations numériques d'un disque compact sont enregistrées sur une piste en forme de spirale, et la distance entre deux passages successifs de la piste est de 1 600 nanomètres. Cette distance représente le pas du réseau constitué par le CD. Dans la zone restreinte éclairée par le faisceau laser, les rayures sont parallèles et pratiquement rectilignes. Éclairons ce même CD en lumière blanche. Nous observons alors des irrisations. Cela est dû au fait que la position des maximas d'interférence dépend de la longueur d'onde. On voit les maximas correspondant aux différentes longueurs d'onde dans des directions différentes.